Vous êtes chez Tartampion ? Salut à tous ! Et voici le top 10 de l'année 2019. On commence tout de suite avec la cour des miracles. Alors si vous aimez le XVIe siècle et que vous voulez jouer à une course entre confréries en plein Paris, regardez-moi ce magnifique plateau de jeu, et bien c'est le jeu idéal. Le but est d'asseoir sa renommée dans différents quartiers du vieux Paris et de ne pas se faire piquer la place. Vous allez envoyer vos ribots dans des endroits stratégiques et si vous vous débrouillez bien, grâce à la ruse et surtout à l'aide de différents personnages, et bien vous deviendrez peut-être le roi des ribots. J'aime beaucoup ce jeu parce que c'est une course, chaque coup compte, et puis c'est pas grave si on perd, on n'a plus qu'à rejouer. On continue tout de suite avec Nagaraja, avec une boîte magnifiquement illustrée et surtout très pratique pour le rangement de jeu. Indy ici n'est pas très loin dans le jeu et vous penserez forcément à lui à l'intérieur du temple une fois que vous serez à la recherche des précieuses reliques tant convoitées, mais attention aux reliques maudites. Si vous choisissez judicieusement parmi les cartes que vous aurez en main, et bien vous pourrez soit lancer les bâtonnets du destin en utilisant le haut de la carte, ou peut-être déclencher les pouvoirs du bas de la carte en utilisant des Nagas pour vous aider ou embêter l'adversaire. Là aussi j'aime beaucoup ce jeu parce que les parties sont très rapides, avec des actions très simples, c'est très important d'être le premier joueur, et il y a à chaque fois un petit peu de suspense au moment où les cartes sont révélées, et aussi quand on réalise les parcours, est-ce qu'on va tomber sur les reliques maudites ? Alors ça, il faudra faire attention à bien tracer votre chemin à l'intérieur du temple. On continue ici avec Gizmo. Alors dans Gizmo, et bien bienvenue chers amis dans la Fabrique à Bidule, où il faudra choisir les bonnes énergies pour vos futurs projets, avec des actions très simples, comme par exemple effectuer des recherches en fouillant dans les paquets, ou archiver vos projets devant vous, vos créations, avant de les construire en dessous de votre plateau individuel, convertir des énergies, améliorer vos compétences, vous allez surtout adorer le principe de la combo en cascade dans le jeu, car une fois que vous construisez une carte, ça peut déclencher toutes les autres, les unes après les autres, avec très peu de restrictions, donc il y a vraiment opulence de combinaisons, et bien moi je vous le recommande. On continue avec Couleur de Paris. Et bien cette fois-ci chers amis, votre âme d'artiste risque fort de s'emballer dans cette course à la célébrité en plein Montmartre. Mais attention à bien gérer votre palette et vos outils, choisir les bonnes toiles à peindre sans perdre de temps pour pouvoir terminer vos chefs-d'oeuvre, tout en surveillant du coin de l'œil vos adversaires qui n'attendent qu'une chose avec cette roue, vous bloquer pour vous empêcher de finir une création ou bien essayer de gagner les précieux pigments noirs. J'aime beaucoup ce jeu parce que c'est une vraie course, avec des actions très simples, il va falloir bien anticiper, il y a aussi de l'interaction mais fine, on n'est pas puni dans le jeu, donc les parties s'enchaînent, elles ne se ressemblent pas, même si on ne gagne pas là aussi, on prend plaisir à jouer, je ne peux que vous le recommander. On continue avec Istar où la déesse va vous aider à créer de magnifiques jardins agrémentés de sublimes parterres de fleurs entourées d'arbres majestueux. Ici tout brille mais pour devenir le plus grand jardinier, vous allez devoir bien choisir votre huile végétation, récupérer les gemmes sur le plateau pour les dépenser, soit en vous améliorant grâce à votre plateau individuel ou bien en les dépensant pour planter de merveilleux arbres. Alors qu'est-ce que j'aime bien dans Istar ? Eh bien tout, il y a plein de manières de scorer des points, vous voyez la feuille de score qui vous montre un petit peu tout ce que vous allez pouvoir gagner. A chaque fois on se dit ouais je vais faire toutes les compétences, mais non, il faudra choisir et comme choisir c'est renoncer, eh bien c'est pas si facile que ça, en tout cas moi je ne renonce pas à jouer à Istar. Alors on continue ici avec Draftosaurus. Alors c'est un jeu où dans les règles on remercie carrément Steven Spielberg. Donc ça donne le ton, eh bien puisque c'est comme ça, et parce que je sais que toi Steven tu suis Tartampion, je vais m'adresser à toi directement et toi aussi tu vas craquer avec Draftosaurus. Le but du jeu est de gérer le mieux possible ces enclos de dinosaures en les choisissant judicieusement. Enfin ça c'est si les autres te laissent ce que tu veux. A chaque manche on va te donner 6 dinosaures dans ta main, t'en choisis un, tu passes les autres aux autres joueurs et ainsi de suite jusqu'à épuisement des dinosaures. Les enclos vont te demander d'installer des dinosaures similaires ou bien des petites coupes de dinosaures qui sont un petit peu amoureux. Bref, il va falloir choisir et les autres ne te laisseront pas forcément ce que tu veux. On fait deux manches et après on n'a plus qu'à compter les points. Ça c'est le principe de Draft, Steven. Je sens que tu vas craquer toi aussi. On continue avec seconde chance. Alors vous voyez, j'ai déjà fait quand même pas mal de parties. Eh bien, dans seconde chance, c'est très simple. On va retourner à chaque tour deux cartes qui représentent des formes et vous allez devoir les dessiner ici sur vos grilles. Vous choisissez un noir et blanc aux couleurs, c'est vous qui voyez. En tout cas, vous avez des cartes à côté qui vous représentent toutes les formes pour savoir qu'est-ce qui existe exactement au total dans le paquet. Il faudra les installer de manière judicieuse car le but du jeu est de compléter au maximum sa grille. Si à un moment donné, vous êtes coincé dans l'une des deux propositions et que vous ne pouvez faire aucune des deux sur votre grille, c'est là que vous avez le droit à une seconde chance. Eh oui, vous piochez tout seul une carte supplémentaire. Si vous pouvez la dessiner, super, vous vous êtes relancé dans la partie. Sinon, à ce moment-là, eh bien, vous terminez et les autres continuent jusqu'à ce que la fin de partie arrive. C'est aussi simple que ça. Ce jeu est très addictif et moi, je vous le recommande. Ensuite, bien sûr, on continue avec l'excellentissime Trap Wars qui était un de mes coups de cœur à Cannes où on va traverser un couloir pour tenter d'aller affronter un monstre au loin. Alors, bien évidemment, ça, c'est pour pouvoir calculer vos points. Mais le sel du jeu, eh bien, en fait, c'est qu'on va jouer en équipe. En effet, vous allez cacher des petites cartes dans des petits livres comme ceci et avoir un mot bien à vous représenté. Et vous devrez le faire deviner à vos coéquipiers. Mais avant de faire ça dans votre propre équipe, vous allez consulter le mot de l'équipe adverse et vous allez le piéger. Donc, par exemple, si l'équipe adverse a le joueur principal qui doit faire deviner circulation, eh bien, vous, sur votre petite feuille de score, vous allez noter des mots qu'il ne pourra pas dire. Mais lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il ne peut pas dire. Alors, c'est tout le sel du jeu parce qu'il va se lancer dans des explications pour faire deviner quelque chose en essayant d'éviter des mots, sauf qu'il ne sait pas quels mots il doit éviter. Eh bien, voilà, vous avez compris ce que c'est Trapper Earth. De toute manière, comme les autres jeux, je mettrai en haut à droite ici la petite fiche qui vous envoie vers le lien des règles. L'ambiance est là et un jeu où on fait deviner des mots. Eh bien, c'est un des plus sympas. Moi, il m'a beaucoup plu cette année. Petite surprise également avec le jeu Noctiluca. Alors, je ne m'y attendais pas du tout. Et puis, je me suis laissée emporter dans les fonds marins avec les Noctiluca qui sont ces petites lueurs dans ce grand bassin. Alors, plongez avec moi, chers amis, pour rattraper ces Noctiluca qui vont nous servir justement en quoi ? Eh bien, très simplement à compléter ici nos potions curatives. En début de partie, on a une couleur secrète qui nous est assignée et on va essayer d'avoir le plus de potions avec cette couleur car on aura des points pour ça, on aura des points pour ça, on aura des points pour les potions et surtout aussi, quand on a fini nos potions, on prendra des jetons qui nous donneront des points et au fur et à mesure de la partie, les points sont de plus en plus grands. Ce qui est sympa, c'est comment est-ce qu'on récupère les Noctiluca ? On s'installe autour d'un bassin, on choisit dans une des deux lignes tous les dés d'une même valeur. On les prend et on remplit comme ceci nos potions. Les règles sont très simples, je vous les explique en 10 secondes. Mais ce qui est très rigolo, c'est que les dés qu'on ne peut pas mettre sur nos propres potions, on est obligé de les proposer aux autres joueurs. Donc il faut bien réfléchir quand vous choisissez vos dés à ne pas faire trop de cadeaux aux autres. On continue encore avec Wanami, ça n'en finit plus ce top. Tout simplement, on se retrouve au Japon où on va essayer d'agrémenter nos jardins de la meilleure manière possible. C'est très simple. Dans le paquet de cartes, vous avez des cartes qui vont toutes de 1 à 120, et à chaque tour de jeu, vous allez choisir deux cartes et vous allez passer le reste des cartes aux autres joueurs. Là aussi, on a un principe de draft. Il faudra essayer de vous rappeler ce que vous avez eu en main, puis vous allez les ajouter à votre jardin. En respectant l'ordre, vous pouvez maximum créer trois jardins. Et une fois que vous avez installé des cartes, vous ne pourrez plus intercaler les numéros entre. Bien évidemment, on va scorer des points. Alors comment est-ce qu'on fait ? Regardez, c'est très simple. C'est marqué ici sur la boîte. On aura des points en trois manches, ou plutôt, devrais-je dire, en trois saisons. À la première saison, on aura des points pour les cartes eau. À la deuxième saison, on aura des points pour les cartes eau et végétation. À la troisième saison, on aura des points. À nouveau, on scorera l'eau, la végétation et la pierre. Et on rajoutera également tous les sakuras selon une suite de points. Et dans ce petit jeu qui est une sacrée découverte, eh bien, moi, je vous recommande la variante Oyakara. Les fêtes approchent et on ne doit pas oublier les plus jeunes d'entre nous. Pour moi, ça sera la danse des vampires. Avec cet immense plateau magnifique qui vous plonge au cœur d'un cimetière, carrément, on va devoir installer nos petits vampires à l'intérieur des tombes pour qu'ils se reposent tranquillement. On retourne une tombe. Si on peut placer le vampire à l'intérieur, eh bien, vous voyez, on a posé un vampire supplémentaire et on referme la tombe. Il faut bien se rappeler où est-ce qu'on a mis des vampires et tout, car si on retombe sur un vampire, eh bien, on aura des pieux. Au bout de trois pieux, les adversaires nous refilent des vampires. Il va falloir tous les placer avant les autres. Attention aux rats qui sont là pour nous filer des malédictions et également aux gousses d'ail posées par les adversaires. C'est un jeu très sympa et vous verrez, vous prendrez plaisir à jouer avec vos enfants. Moi, je continue avec aussi Herotin, nous, on va devoir protéger notre immeuble pour qu'il ne finisse pas de complètement brûler. En effet, on est attaqué par des monstres ici, mais on a nos super-héros et on va pouvoir les invoquer. Alors, c'est un jeu coopératif qui, lui aussi, reprend une mécanique de mémorie. Par exemple, pour affronter ce monstre là-bas, il faut ce super-héros. Et ce super-héros, il a besoin de nous. Il faut qu'on lui donne un masque et un bouclier. Et à ce moment-là, les joueurs vont essayer de se rappeler de ce qu'ils ont installé devant eux en début de partie. Moi, par exemple, je me rappelle que j'ai un masque. Alors, je peux dire, regardez les gars, j'ai un masque. Et un autre joueur peut parfaitement dire, eh bien, moi, j'ai un bouclier. À ce moment-là, on va pouvoir invoquer notre super-héros qui va aller taper le monstre. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de partie, il va falloir battre tous les monstres. Et puis, on termine ici avec le petit passage du Père Noël de l'an dernier chez Tartampionne qui a été très sympa avec moi parce qu'il m'a amené Riff. C'est un jeu très simple où on va devoir construire devant soi des coraux en récupérant des cartes. Les cartes sont composées de deux parties. Sur la partie du haut, vous ramassez les coraux et vous les installez tout de suite sur votre plateau de jeu. Et sur la partie du bas, en second temps, eh bien, vous allez scorer si vous avez réussi à faire les différentes combinaisons. Et elles sont nombreuses. J'ai fait la vidéo des règles, donc vous pourrez la regarder ici et regarder comme le plateau est beau à la fin de la partie. Et voilà, chers amis de Tartampionne, mais comme ça a été difficile de faire un choix encore cette année parce que j'ai joué à plein de jeux que j'ai bien aimés, que je n'ai pas mis dans le top. J'ai mis dans le top ceux que j'ai ressortis le plus souvent, qui s'installent rapidement, qui ont des belles illustrations. Bref, c'est mes coups de cœur à moi, mais je suis sûre que vous, vous en avez eu plein d'autres. Et heureusement, moi, ce que je vous souhaite pour ces fêtes de fin d'année, c'est de surtout passer beaucoup de temps avec vos proches, vos amis, vos rencontres furtives en festival autour d'une table et de jouer, jouer. Il n'y a que ça qui compte. Je vous remercie de suivre Tartampionne et je vous embrasse tous. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année et n'oubliez pas, amusez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501